Salut à tous c'est Mangalore, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là sur cette vidéo, c'est parce que vous avez vu la miniature et que vous avez besoin d'informations sur le fonctionnement de Mixer. Mixer, j'en avais déjà parlé il y a très très longtemps, avant même que le jeu sorte. Mixer est très utile, vraiment très utile pour ce jeu. Il y a deux façons d'utiliser Mixer. Il y a la diffusion, ou il y a simplement la façon de regarder Mixer. Mixer, si vous êtes dans le jeu, que vous jouez au jeu, vous avez vu que dans le jeu, vous avez la possibilité directement d'accéder à la diffusion de Mixer. Ça sert à quoi ? Si vous diffusez Mixer, toutes les deux minutes, vous allez recevoir 500 points d'influence, 500 points qui seront automatiquement crédités sur votre compte, qui seront automatiquement ensuite injectés dans le jeu, non pas immédiatement, mais qui seront injectés dans le jeu lors du prochain redémarrage du jeu. Ça, c'est la partie la plus simple, la plus directe quand vous êtes dans votre jeu, pour pouvoir diffuser sur Mixer et de récupérer de l'influence comme ça. Ensuite, il y a une autre façon que moi j'utilise énormément, et que j'ai beaucoup utilisé d'ailleurs avant même que le jeu sorte, et pendant la phase de démo, j'ai simplement regardé Mixer. Donc pour ça, vous utilisez votre PC, votre Mac, votre tablette, votre smartphone, ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez vraiment vérifier que ça fonctionne, et si vous voulez vraiment voir si vous avez toujours vos points d'influence, vous ne pouvez le faire que sur un ordinateur. Dans ce cas-là, vous allez sur n'importe quel navigateur, vous allez sur Mixer.com, vous vous connectez à votre compte, donc le même compte que celui que vous utilisez sur votre Xbox ou sur le Microsoft Store pour simplement vous connecter, pour vous connecter à votre jeu, donc vous utilisez le même compte. Pour ça, c'est très très important. Si vous n'êtes pas certain, vous dissociez le compte Microsoft de Mixer, et vous le resynchronisez, vous l'associez une nouvelle fois pour être sûr. Moi, j'ai préféré le faire dès le départ, j'ai dissocié, et j'ai à nouveau associé pour être sûr que ça fonctionne. Ensuite, vous allez trouver une diffusion de Forza Horizon 4, vous regardez la vidéo, et vous vérifiez bien qu'il y a le petit macaron bleu tout en bas, en bas de la description de la vidéo, pour être certain que c'est bien une vidéo qui va vous apporter quelque chose. Aujourd'hui, sur Mixer, Forza Horizon 4 est le premier jeu qui vous permet de, entre guillemets, farmer des choses qui vont vous apporter quelque chose dans le jeu. On verra après ce que ça vous apporte dans le jeu. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, dès lors que le macaron bleu, la petite cocarde bleue apparaît, ça vous dit que, ok, cette diffusion, elle est prévue pour récolter quelque chose dans le jeu, en l'occurrence Forza Horizon 4, c'est celui qui nous intéresse. Les autres, j'en sais rien pour l'instant, mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autres pour l'instant. Vous cliquez sur cette petite cocarde, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir sur votre écran. Quand il ne se passe rien, ou quand vous venez à peine de le lancer, vous n'avez rien qui apparaît. Par contre, là, au niveau du watch time, il vous faudra 5 minutes pour pouvoir gagner 500 points d'influence. 500 points d'influence, 5 minutes en regardant, 500 points d'influence, 2 minutes en diffusant. Voilà la différence. L'important, c'est tout simplement que Microsoft veut essayer d'imposer Mixer comme plateforme de stream pour essayer de concurrencer et YouTube et surtout Twitch, mais bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. L'interface n'est pas top. Vous pouvez rencontrer des soucis. C'est-à-dire que si vous êtes en langue française, il se peut que vous n'ayez pas l'affichage de l'influence totale. Dans ce cas-là, vous passez votre langue en anglais et à ce moment-là, vous verrez que tout d'un coup, les points apparaissent. A priori, certains ont fait état que maintenant, que ce soit en français ou en anglais, ça fonctionne dans tous les cas. Je n'en sais rien. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, voilà la façon de procéder. Ensuite, à quoi va servir Mixer ? Mixer va vous servir simplement de gagner des niveaux dans le jeu. Par exemple, pendant que la démo était disponible, dès que Turn 10 a annoncé qu'il était possible déjà de commencer à regarder et de diffuser et de farmer des points, j'ai tout de suite fait tourner une machine. Enfin, j'ai de toute façon une machine qui est allumée H24. Je l'ai simplement mise sur Mixer et j'ai farmé des points. Au moment où le jeu est sorti de 28 septembre, quand j'ai eu accès, parce que vous n'allez pas avoir accès tout de suite à vos points Mixer, il va d'abord falloir grimper les niveaux, il va falloir d'abord débloquer les niveaux pour pouvoir justement accéder à Mixer, débloquer Mixer. Et une fois que vous débloquez Mixer, tous les points seront injectés. J'avais farmé 1 500 000 points. Ça m'a fait gagner 100 niveaux. Ça m'a fait gagner 100 tirages. D'où la vidéo des 100 tirages et plus. les wheelspins. Donc, vous pouvez d'ailleurs regarder si vous ne l'avez pas vu encore. Il y a des choses intéressantes à gagner. Donc, ça vous fait gagner des tirages à chaque fois que vous gagnez un niveau. Mixer, c'est intéressant pour ça. Ça va vous apporter de l'influence. Ça va vous apporter des choses qui sont totalement gratuites. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à regarder tout simplement la vidéo. Alors, attention. Il y a aujourd'hui... À l'époque, il y avait... Donc, il y a une semaine, il y a à peu près... Il y avait énormément de chaînes qui diffusaient en continu. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouviez vous connecter. Ça tournait nickel. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Il y a de moins en moins de chaînes qui diffusent H24 du Forza Horizon 4. Donc, c'est un peu difficile. Ce n'est pas toujours évident. Moi, ce que je vous conseille, c'est à ce moment-là d'utiliser peut-être un vieux téléphone, un vieux smartphone que vous avez, une tablette, quelque chose que vous n'utilisez pas beaucoup. En plus, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc, c'est une bonne idée. Et de vous mettre là-dessus. De jeter un coup d'œil de temps en temps pour être sûr que la diffusion est toujours disponible. Sinon, vous vous recalez sur une autre diffusion. Le seul souci, quand vous êtes sur ce genre de plateforme mobile, vous n'avez pas le petit macaron qui apparaît. C'est la seule petite chose. Alors, il y a l'une ou l'autre chaîne qui diffuse mais qui n'a pas le macaron. C'est extrêmement rare. Donc, vous pouvez partir à peu près 95%, 98% de chance sur 100 que n'importe quelle diffusion va vous ramener des points. Par contre, vous n'avez aucune possibilité comme il n'y a pas cette cocarde, il n'y a pas ce petit macaron de savoir où vous en êtes quand vous regardez sur un smartphone, sur une tablette ou autre. Il n'y a que sur un PC, sur un Mac, sur une machine que vous pouvez le voir. Voilà. Donc, pour ma part, mixeur, comment je l'utilise ? Mixeur, je regarde constamment, non-stop, tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui est... J'ai une machine qui est allumée de toute façon qui fait l'autre chose donc j'ai rajouté mixeur, ça tourne en boucle. Et, comme je vous l'ai dit, quand je regarde de temps en temps si effectivement la diffusion est toujours d'actualité, je vois les points. Ces points, ils se cumulent, ils se cumulent. Lorsque je rentre dans le jeu, ces points disparaissent, ça repart à zéro et tous les points sont injectés dans le jeu. Voilà. Le temps que je joue, ça continue à farmer, j'éteins la console, ça continue à farmer, je la rallume, les points se réinjectent à nouveau dans le jeu. Donc, c'est un truc qui est pratique, ça ne vous coûte rien, ça vous rapporte quelques tirages, ça vous rapporte un petit peu de bonus, ça vous fait avancer tranquillement dans le jeu. Bien sûr, aujourd'hui, pour arriver à farmer 1 500 000 points, ça va être très très difficile. Ou alors, il faut que vous n'allumiez pas votre console et que vous ne jouiez pas au jeu et ça n'aurait pas grand intérêt. En tout cas, voilà au niveau du fonctionnement de mixeur. j'espère que ça a été clair. Si vraiment, il y a encore d'autres questions, surtout, déjà, vous regardez la vidéo à nouveau s'il y a un truc que vous n'avez pas compris et si vraiment vous avez des questions, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, c'est fait pour ça. Vous pouvez également rejoindre sur Discord. Sur Discord, on est presque 800 ou on a peut-être dépassé 800 au moment où cette vidéo sortira. Sachez que sur Discord, il y a plein de gens qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous donner des tuyaux, pour vous donner des conseils, pour partager des astuces, vous pouvez partager des photos, vous pouvez partager vos succès. C'est absolument génial. On a monté une communauté qui est phénoménale. L'autre point important, c'est le club. Le club Forza Horizon 4, on est déjà très très nombreux et plus on sera nombreux, on peut monter jusqu'à 2000. Donc, il y a encore un petit peu de marge. Venez, venez. Forza Horizon 4, c'est un jeu où justement, c'est du partage, c'est de la communauté et c'est que comme ça qu'on arrivera à avancer. La preuve, preuve en est du partage, c'est que, voilà, certains diffusent mixeur, d'autres regardent mixeur et tout ça, ça fait qu'il y a une communauté énorme qui se met en place. J'espère qu'on me dit que cette vidéo a été, c'était vraiment une vidéo explicative mais j'ai eu beaucoup, énormément de demandes à droite, à gauche, de tous les côtés pour savoir comment ça fonctionnait. J'espère que ça a été clair. J'espère que tout le monde maintenant sait comment ça fonctionne. N'hésitez pas à l'utiliser. Vraiment, c'est très 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 utile et on se retrouve très très bientôt en course pour le Ford Zatron Live, pourquoi pas, ou sur autre chose. Portez-vous bien, amusez-vous bien, allez, ciao ! !